Arc-en-ciel Avec Abdi Latif L'info libre et crédible Bonjour à toutes et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Emmanuel Depuis Bonjour Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Emmanuel Depuis Président de l'Institut Prospectif et Sécurité en Europe Et la thématique de ce jour, c'est de la géopolitique religieuse en Asie du Sud-Ouest Et aussi cet accord de taille, accord USA-Taliban Mais surtout cette nouvelle guerre de religion en Inde Dans un premier temps, M. Emmanuel Depuis Pourriez-vous nous expliquer c'est quoi cette montée en puissance de la géopolitique religieuse en Asie du Sud-Ouest ? Oui, alors c'est une thématique qui n'est pas nouvelle Puisque l'ensemble des pays asiatiques font face à une multitude de convergences de phénomènes La montée de la xénophobie, l'émergence ou l'ancrage de l'islamophobie Dont l'expression la plus marquée, la plus clactérisée est celle des attentats Contre les deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019 Et bien évidemment l'ostracisme des populations musulmanes Notamment celle des Ouïghours en Chine Avec leur encasèrement si j'ose dire Plus d'un million et demi de musulmans dans le nord-ouest de la Chine Et puis bien évidemment on a tous les images en tête Et puisque ça a été très médiatisé en Europe L'exil forcé des 200 à 300 000 Rohingyas Minorités musulmanes de l'ex-Byranie du Myanmar En direction du Bangladesh Donc c'est un phénomène un petit peu plus général Plus globalisé que la seule actualité indienne des derniers jours Où 33 musulmans sont mortes Et de sont blessés à la suite de ce que certains appellent des pogroms anti-musulmans Qui confirment bien que le phénomène du nationalisme De la xénophobie comme je le disais Voire de l'islamophobie Est en train de s'installer un petit peu partout sur le continent asiatique D'une certaine façon il résonne en écho à la montée Ou au retour de l'extrême droite Et au retour d'une certaine forme de racisme Qui caractérise un certain nombre de pays Je pense notamment aux attentats contre des mosquées sur le continent européen Et plus précisément et plus récemment dans le land de l'Ez en Allemagne Mais la question qui se pose, pourquoi les musulmans ? Bah écoutez déjà en Inde il y a une particularité C'est que les musulmans sont minoritaires Ils n'en représentent que 14% de la population pour 80% des hindous 120 millions de personnes ? Ah bah forcément sur une population d'1,3 milliard Oui 120 millions Mais que 14% de la population Alors qu'il y a parmi le morcellement de l'état fédéral indien C'est 28 états, 6 territoires Des régions dans lesquelles il y a une majorité musulmane Et c'est là sans doute le problème Où se créent des césures, où se créent un hiatus, où se créent des heurts intercommunautaires Quand on prend par exemple, je ne prends que 3 exemples de régions indiennes qui sont symboliques La région du Cachemire, du Djamoy-Cachemire C'est pratiquement 70% de la population qui là pour le coup est musulmane Ou les régions limitrophes du Bangladesh et du Myanmar Asam, 35% ou la magale occidentale D'une certaine façon d'ailleurs, le Bangladesh qui a obtenu son indépendance en 1971 Donc du Pakistan, le Pakistan qui lui-même a obtenu son indépendance en 1947 D'une manière un petit peu caricaturale Quoique on peut dire que le Bangladesh est une région indienne Et que c'est une région indienne particulière puisqu'il y a une population majoritairement musulmane Pourquoi les musulmans ? Tout simplement parce qu'il y a, comme je le disais, un phénomène de nationalisme Un phénomène de xénophobie qui est en train de se créer par rapport aux minorités Et dans un certain nombre de pays, les musulmans sont ces minorités C'est plus spectaculaire en Inde parce qu'il y a une politique gouvernementale qui la sous-tend Il ne faut pas oublier qu'est au pouvoir depuis 2014 le parti du peuple indien, le BJP Et que son président, Narendra Moudi, est volontiers catalogué de populistes, de démocrates anti-libérales Ou en tout cas volontairement souverainistes et s'affirmant comme hindouistes Ou nationalo-hindouistes D'ailleurs il faut avoir à l'esprit que parmi ceux que l'on blâme pour la mort des 33 musulmans Qui sont décédés il y a de ça quelques jours à Naudeli Il pointe son nez l'association des volontaires nationalistes hindous Dont Narendra Moudi était membre Puisqu'il était membre du syndicat étudiant de cette association Donc on voit bien qu'il y a en Inde un phénomène un petit peu paradoxal Où on dépeint l'Inde comme une démocratie à l'occidentale Alors que c'est une démocratie très nationaliste Dans lequel le sentiment anti-musulman a cru Il l'a cru pour deux raisons Pour des fins électorales évidemment Là aussi il faut avoir cela à l'esprit Le parti du peuple indien, le parti nationaliste hindou revendique l'idéologie de l'hindouisme C'est-à-dire l'idéologie qui a un nom particulier L'idéologie, pardon, hindou-hindou-va C'est-à-dire d'hindouiser la société indienne C'est-à-dire d'enlever de l'Inde les minorités Ou faire comprendre que le phénomène de Gaz Et donc les citoyens musulmans Donc les 120 millions de citoyens musulmans tout de même Sont des citoyens où nous ne resterons que des citoyens de seconde zone Donc il y a premièrement une fin électorale Et puis après il y a une dimension en jeu politique L'Inde ne partage pas les points de vue Le positionnement d'un certain nombre de pays musulmans du voisinage Notamment un avec lequel elle est en guerre depuis Exactement En 1947 c'est le Pakistan C'est précisément avec une opposition frontale Qui s'est incarnée à travers une opposition personnalisée Entre le nouveau premier ministre pakistanais Imran Khan Qui se targue d'être prof de la Chine Alors que l'Inde garde ou souhaite garder l'Inde à distance Et puis bien évidemment le Pakistan qui souhaite conserver une relation exclusive Ou en tout cas qui essaye de maintenir les excellences de ses relations avec les Etats-Unis Donc ce sont à la fois pour répondre à votre question Des réponses si j'ose dire sociétales Avec un nationalisme qui sert à un intérêt politique Et puis bien évidemment aussi des intérêts géopolitiques Pour essayer de fragiliser le pays voisin On dit d'ailleurs que la loi qui a abrogé l'autonomie de la région du Cachemire En août 2019 Avait ces deux pendants C'est-à-dire une volonté d'hindouiser la société indienne Mais aussi de marquer un coin Ou de relancer les hostilités par rapport au voisinage pakistanais Donc c'est bien, c'est bel et bien un instrument géopolitique Cette histoire de populisme religieux Qui s'installe et qui comme vous l'avez bien dit Ça date d'un certain temps mais là il prend plus de forme Et vous avez parlé d'un pays de taille qui s'appelle Pakistan Qui est aussi proie à un certain nombre de conflits internes Mais à côté du Pakistan Bien entendu c'est notre deuxième sujet C'est l'Afghanistan L'Afghanistan aussi, on est dans un cadre aussi intercommunautaire Donc les musulmans entre eux Donc les talibans et l'état qui gouvernent l'Afghanistan Est-ce que tout ça, avant d'y aller encore plus loin Sur ce qui se passe en Afghanistan Est-ce que tout ce qui est en train de se passer Autour de l'Inde, en Chine, en Pakistan, en Afghanistan Comme vous l'avez dit en Birmanie Et d'autres pays autour Peut-on dire comme quoi il y a un déplacement de conflits religieux Dans ces pays qui peut avoir un impact sur l'Europe bien entendu Et on est en train de le vivre actuellement Mais d'une manière un petit peu micro Est-ce que cela signifie que la guerre prochaine Ça va être une guerre religieuse Alors je le dirais peut-être autrement Le conflit en Afghanistan A des ressorts religieux Mais ce n'est pas un conflit religieux On ne se bat pas pour la religion On se bat entre factions Entre intérêts régionaux Ou avec un certain nombre de pays Qui sous-tendent une idéologie Une idéologie djihadiste Narco-djihadiste même Pourrait-on rajouter A des fins géopolitiques Alors après l'idée d'un prosélytisme anti-chrétien Ou d'une opposition entre deux religions Comme c'est le cas en Inde Pas tout à fait vraiment en Afghanistan L'Afghanistan n'a été qu'une série de conflits Contre des puissances occupantes Ou contre des ingérences extérieures Au XIXe siècle et au début du XXe L'Empire russe Puis la domination britannique Puis de nouveau l'Union soviétique Entre 1979 et 1990 Et puis évidemment C'est une opposition contre l'Occident Mais pas du tout sur une base religieuse Tout simplement parce que Les nombreux états Qui avaient soutenu l'action internationale Après les attentats du 11 septembre Près de 49 actions Parmi lesquels Beaucoup de populations musulmanes D'ailleurs il faut avoir à l'esprit Que les quelques Les chiffres varient Mais ils sont tout à fait considérables Les quelques centaines de milliers De morts Qui ont été occasionnées Depuis le déclenchement Précisément 45 000 morts Parmi les civils 38 000 Parmi les militaires Depuis le déclenchement Des opérations militaires Donc en 2001 Et notamment Les 10 000 Afghans Qui sont mortes Durant les 6 dernières années A raison de 10 000 Depuis les 6 dernières années Prouvent que ce sont avant tout Des musulmans Qui sont tués par d'autres musulmans Donc le caractère religieux Je le minerai un peu Il a son importance Mais il n'est pas structurant Par contre Ce qui est structurant C'est le rôle des puissances Qui soutiennent L'insurrection Tout le monde sait Que les talibans Ne sauraient exister S'il n'y avait pas Le soutien Des services de renseignement Pakistanais Et que le soutien La fourniture en armes En capacité militaire En capacité opérationnelle Est largement dépendante Du soutien De pays Ou d'organisations Qui ont eu un intérêt A soutenir les talibans Par le passé Et notamment Un certain nombre De pays du Golfe Alors faut-il y voir Un prosélytisme religieux Sans doute oui Faut-il y voir Une façon d'imposer Un islam plus radical Ou un islam plus prosélyte Sur un autre islam Endogène Peut-être Mais je ne crois pas Que ce soit la seule Grille de lecture En ce qui concerne Le conflit afghan Comme tout le monde Vous avez suivi L'accord Entre les Etats-Unis Et les talibans A Doha On date Je crois Du 29 février Pour la première fois On entend parler De la plus grande puissance Du monde Signe un accord Avec une organisation Qui n'a pas Le statut d'Etat Que cela signifie pour vous ? Alors c'est effectivement Non pas une surprise Mais un aboutissement Une conclusion logique D'une certaine façon Mais il n'y a absolument pas Caractère notatif Par rapport à ça Les Etats-Unis Négocient ou discutent Avec les talibans Déjà depuis très longtemps Depuis 2014 Pourquoi 2014 ? Parce que c'est à cette date-là Qu'un État Le Qatar A décidé d'accueillir Sur son sol Une ambassade Ou un bureau de liaison De l'organisation Des talibans Et vous avez raison De dire Que c'est Pas un État Mais c'est même pas Une organisation reconnue Parce que les talibans La réalité talibane Est multiforme Ceux qui ont signé L'accord Dont vous parlez Ne sont pas Totalement représentatifs D'ailleurs Il y a des dissensions Internes Entre ceux qui ont signé Et ceux qui n'ont pas signé Ou ceux qui étaient présents A Doha Et ceux qui disent Que cet accord Est nul et non revenu Parce qu'ils n'étaient pas associés Donc il s'agit De discuter avec Une faction de l'insurrection Et pas sa totalité L'insurrection la plus violente En tout cas Celle qui s'est exprimée De la manière la plus violente Durant les derniers mois En Al-Kharazan C'est-à-dire Daesh Avec Afghanistan N'est pas du tout Associée aux accords D'ailleurs elle a dit Que la première chose Qu'elle ferait C'est qu'elle commettrait Les attentats Pour montrer Que ces accords Ne la consignent Par contre Vous avez raison de dire Que les Etats-Unis Se trouvent dans une situation Très singulière Où ils signent Un accord Qui n'est pas forcément Reconnu comme un accord de paix Mais un accord Un accord permettant Ou autorisant Une avancée En direction D'un cessez-le-feu D'un dialogue Intra-Afghan En tout cas C'est les termes Qui sont employés Et une éradication Du terrorisme Dans la région Et signé entre les Etats Et je cite Parce que c'est marqué Tout au long Des quatre pages Du document L'émirat islamique De l'Afghanistan Qui n'est pas reconnu Par les Etats-Unis Comme un Etat Et connu Comme l'organisation Des talibans Donc c'est marqué À peu près De toutes les deux Ou trois phrases Donc ça prouve À quel point Les Etats-Unis Sont dans une situation Un petit peu singulière Où non seulement Ils signent Avec une organisation Qui n'est pas un Etat Mais plus singulièrement Ils signent Un accord De paix Qui théoriquement Devrait concerner les Afghans Alors que le gouvernement Afghans N'y est pas associé Et donc c'est peut-être là Où il y a Le plus de difficultés Ou le plus d'interrogations Et je termine Par deux autres éléments Qui confirment Que cet accord De toute façon Est morné Et n'a aucun sens Et aucun intérêt Premièrement Parce que les talibans On combine hier soir Une nouvelle attaque Dans la province De Kunduz Dans le sud Et dans la province De Kunduz dans le nord Pardon De Kunduz dans le nord Et de Kunduz dans le sud Qui a provoqué La mort de 20 militaires Et de civils Donc on signe un accord Il y a deux jours On reprend les hostilités Partant du principe Que les Afghans Considèrent Que l'accord A été signé Et qu'ils s'engagent A ne plus viser Les forces occidentales Mais qu'ils n'épargneront pas Les forces militaires afghanes Rendant de facto L'accord de paix Et de cesser le feu Caduc Et puis un deuxième élément Que l'on vient d'apprendre Il y a quelques heures Il semblerait C'est un certain nombre De représentants américains À la chambre Enfin un certain nombre D'élus à la chambre Des représentants Qui le disent Que l'accord Précisément Qui a été livré Officiellement N'est pas vraiment L'accord en question Et que les américains N'ont pas tout à fait Dit Officiellement Ce qu'ils avaient conclu Avec les talibans Les talibans Par exemple N'auraient absolument pas Dit qu'ils renonçaient Au terrorisme Et les talibans En gros Il y a deux accords Un accord que les Etats-Unis Ont mis en avant Et un accord réel Qui n'est pas du tout Celui que ils ont présenté D'ailleurs Dans les prochaines heures Cela devrait créer Une interrogation Encore plus forte Pour que c'est un certain nombre De parlementaires En juin Le ministre Le secrétaire d'Etat De dire réellement Ce que contient Cet accord Il y a quelques observateurs Emmanuel Dupuis Qui pensent Comme quoi Tout simplement Cet accord Avec cette organisation C'est un instrument Purement procédural Pour mettre fin A toutes les hostilités Qui ont suivi Le 11 septembre Et pour permettre Aux soldats américains De rentrer chez eux Et tout ça Comme vous l'avez bien dit Au départ Reste scapouilleux Et reste Un petit peu Peu probable Et il y a D'autres observateurs Aussi qui disent Un deuxième point Et d'autres observateurs Aussi qui disent Que tout simplement Faire C'est une manière De tout simplement Rentre dans le cadre De la promotion électorale De monsieur Trump Qui va pas tarder De se présenter Devant les électeurs américains Oui alors vous avez raison Vous avez même parfaitement raison Et on pourrait même Rajouter Ou Confirmer Et d'une certaine façon Amplifier Ce que vous avez dit En précisant Qu'il est bien marqué Dans l'accord Que les Etats-Unis S'engagent Et d'ailleurs C'est ce qu'ils voulaient Depuis longtemps A réduire De manière progressive Proportionnelle D'une accord Leur présence Sur le territoire afghan D'ici 134 jours Précisément 1800 Des 14 000 soldats américains Quitteront Le territoire afghan Et dans une Deuxième Dans une deuxième Dans un deuxième Dans un deuxième Dans un deuxième temps Pardon Il est précisé Que les Etats-Unis Enjoignent Ou considèrent Que de facto Si les 14 000 soldats américains Parmi les 18 000 De l'opération De l'opération Otanienne Dirigée par un général Amérique Maintenant cela se fait Au prix quand même D'un conflit Qui aura coûté la vie A près de 2400 américains A près de 3500 soldats otaniens 89 soldats français Au prix d'un coût Abyssal Puisque l'on estime Que cette guerre en Afghanistan L'implication américaine Donc depuis 2001 Aura coûté 2000 milliards de dollars Et que bien évidemment Tout cela aboutit A une forme de capitulation Où les talibans Vont être réintroduits Dans le jeu politique Où les talibans Puisqu'il est précisé Dans l'accord Que c'est à l'occasion De la prochaine réunion Intra afghan Qui devrait avoir lieu Ou qui devait avoir lieu Sur l'accord Mais je crois Que tout cela Est devenu cadu Depuis hier soir Qui devait avoir lieu Le 10 mars prochain Va tout simplement Réintégrer les talibans Au sein du gouvernement Ce qui remet en cause Aussi Notre propre Faiblesse Ou qui met en éclat Notre propre faiblesse Puisque nous avons insisté Pour qu'il y ait des élections Libres, transparentes Qu'ils n'ont pas été Du reste Alors même Cet accord intra-afghan Remet en cause D'une certaine façon L'élection présidentielle Monsieur Emmanuel Depuis Il y a aussi Un élément de taille Qui s'impose Et qui a peut-être Un impact sur l'Europe Et notamment ici en France Jusqu'à maintenant Les Émirats Arabes Unis L'Arabie Saoudite Sont le devant de la scène Sur le plan Un petit peu religieux Géopolitique Du Moyen-Orient Sauf que Sauf que On constate Maintenant L'accord Est-il signé au Qatar Est-ce que cela signifie D'une manière Géopolitique Le retour du Qatar Sur la scène Géopolitique du monde Comme auparavant Ou pas Alors Déjà Il y a effectivement La diplomatie Du petit état Le Qatar Qui d'une certaine manière Plurtait Ou en tout cas Est reconnue comme telle La présence D'un certain nombre De délégations Délégations pakistanaises La présence Des ministres Des affaires étrangères De l'Udekistan Du Pakistan Évidemment Mike Pompeo Lui-même Confirme Le rôle Qu'a joué Ou quand on jouait Ou quand on confirmait Le Qatar Comme lieu Où se fait Où se réfléchissent Les médiations internationales Sur l'Afghanistan Là Mais le Qatar Ambitionne aussi De jouer Aussi Ce rôle A l'avenir Après vous avez raison De dire Que la question Se pose Du rôle Des autres pays Qui d'une certaine Se sont un petit peu Empétrés Dans un autre conflit Qui est le conflit syrien Alors même Qu'ils n'ont pas été Forcément associés Ou qui ne seront pas associés Au processus de reconstruction D'ailleurs Certains disent Que le Qatar A joué aussi intelligemment Que le Kazakhstan Sur la Syrie Le processus de paix Et de stabilisation En Syrie Se jouait Et continuera A se jouer A Astana Et d'une certaine manière Le Qatar En mettant Sa mission de bon office Estime que l'avenir Plus stabilisé De l'Afghanistan Se tiendra au Qatar Quoi que Un certain nombre De pays Disent Précisément Par rapport A ce que vous avez Indiqué Et vous-même Que le Qatar A joué peut-être Un rôle trop important Et qu'il faudrait peut-être Délocaliser Le futur processus Et intra-Afghan C'est la raison Pour laquelle Les pays du voisinage De l'Afghanistan Pousse à ce que Tout ça se fasse Dans le voisinage Immédiat L'Afghanistan Et en l'occurrence A Tachet Monsieur Emmanuel Depuis Président De l'Institut Prospectif Et Sécurité En Europe Merci infiniment C'est l'éclairage Je vous dis A très bientôt Merci à vous Merci à vous A toujours Arcanciel Avec Abdi Latif L'info libre Et crédible Et crédible Merci à vous